bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec ma tête toujours toujours en pétard je l'avais ce matin mais j'ai pris la sauce alors du coup ben voilà il pleut chez nous dans le nord ça ne s'arrête plus j'enverrai bien de l'eau à ceux qui en ont besoin en ce moment mais je sais pas ce que j'ai j'ai toujours une joue rouge et j'ai chaud et là non je sais pas c'est rien c'est fifi c'est mon fifi mon bébé oh la la aucune amoureuse de sa maman alors pardon voilà aujourd'hui un boxing du samedi oui nous sommes samedi donc c'est le jour de l'unboxing un des jours puisque c'est le mercredi et le samedi je fais maintenant avec la boutique ça commence avec la boutique diy shoes alors j'ai plusieurs choses à vous montrer aujourd'hui des accessoires broderie alors ce n'est que de la broderie toute façon cette semaine je pense que vous n'allez voir que de la broderie je suis désolé pour les adeptes du dp mais j'en attends mais je n'ai pas encore reçu donc je disais accessoires et broderie et broderie alors je m'excuse affaire il ya un truc que à 6 6 juillet et je m'excuse pour celles qui aiment l'estamper c'est vrai qu'en ce moment j'ai beaucoup de points comptés mais vous inquiétez pas les gestes en paix vont revenir voilà alors je vais commencer par vous montrer les petits accessoires alors ça c'est bobine est bah oui je sais ce que c'est mais je cherchais où je les avais marqué alors là c'est un tout petit paquet c'est parce qu'il manque il me restait quelques petits centimes à prendre sur mon budget partenariat donc c'est un petit paquet comme ceci il y en a 20 dedans voilà donc je vous montre j'essaye de vous montrer au mieux voilà les petites bobinettes c'est pas celle que je préfère comme je vous avais expliqué elles sont fendues en haut et en bas et je préfère quand c'est fendu qu'en bas mais bon pas faire le difficile ça m'énerve cette rougeur ça alors le lot de 20 bobinettes 89 centimes voilà alors je ne sais plus chez eux si c'est de l'art si alors je vais sur le site un coup ça se met en euros donc voilà on va dire 89 centimes ensuite ça veut pas s'ouvrir voilà j'ai repris alors je sais que j'en ai déjà mais ça on en a toujours besoin un petit pas qu'il est une petite fiole comme ça d'aiguille il y en a dedans une dizaine je crois ouais c'est des numéros 26 voilà donc c'est les petites je vais vous montrer si comme ça donc elles sont un petit peu pointues donc que les 26 très bien pour le 14 ct et au delà donc ce lot de d'aiguilles 59 centimes voilà là c'est des petits ça va être des petits prix jusqu'au bout aujourd'hui j'ai repris également parce que ça bon on a toujours besoin puis à force de les utiliser bas ça se tord un peu des enfilégui comme ceci voilà alors là vous n'avez rien vu avec le reflet du plastique alors il y en a dedans une dizaine voilà donc c'est cela donc ça c'est toujours utile ça va bien j'aime bien donc on a un petit sachet comme ça avec une dizaine voilà et les enfilégui par 10 59 centimes je l'avais dit que ça n'est que des petits prix aujourd'hui ah oui décidément alors là ils m'ont mis un grand sachet pour un petit truc alors je vais commencer à les voir mais je n'avais pas encore pris et je voulais essayer c'est la tête à mickey il a une oreille en plus c'est les enfils les nouveaux enfilégui comme ceci alors vous avez le petit le grand comme d'habitude vous avez non alors je vais peut-être voilà là sur ma main vous le voyez bien ça sert à les orthèses l'enfilégui en fil de fer style bo1 voilà ça j'aime bien aussi mais ça se déforme très vite un sale à longue et en plus voilà voyez je vais remettre comme ça voilà voyez les petites dents la rose à l'intérieur il ya une lame voilà et c'est un coupe fil donc vous avez tout sous la main vous enfilégui et vous avez coupe fil en même temps voilà bon il n'y a pas de danger que vous coupiez puisque c'est bien protégé voyez l'appareil on le voit qui dépasse hop ici mais il n'y a pas de danger donc voilà alors le petit enfilégui forme tête à mickey il est un il ya plusieurs couleurs il ya du bleu il ya du rose il ya d'autres couleurs je sais mais alors deux dollars ou deux euros 89 voilà ensuite alors un petit jean on va dire un petit gadget mais je pensais que c'était beaucoup plus grand donc vous recevez dans une boîte comme ça non ce n'est pas un aimant et voilà ce que c'est vrai dire qu'est ce que c'est que ce truc donc ça s'ouvre là bien sûr ici petit bouton poussoir alors par contre ça c'est pas collé il faut que je le colle c'est une boîte alors ils ont été un peu radins sur le sur l'aimant parce que regardez voyez il fait pas toute la boîte donc moi j'en ai des j'ai des feuilles d'aimanté je crois que je changerais je mettrais une des miennes à la bonne taille et c'est pour garder vos aiguilles c'est une boîte à aiguilles voilà tout simplement et donc l'aimant va vous servir attendez j'ai des aiguilles là on va le faire tout de suite c'est quoi ça même mes oreilles sont rouges pourtant chauffage n'est pas fonctionne pas pendant le chauffage comme j'appelle total énergie l'année dernière j'ai consommé 300 kilowatts heure ou je ne sais plus comment on dit là je viens d'avoir mon estimation aujourd'hui l'estimation du mois donc 343 le mois l'année dernière à la même époque et cette année ils disent 1025 mais ils ont ma boule ou quoi non mais j'ai pas consommé plus que l'année dernière ou alors il ya une fuite de gaz quelque part donc je vais appeler lundi donc aiguilles hop aimant alors là bon l'aimant est pas collé mais voyez hop ça tient vos aiguilles et vous récupérez votre vie donc c'est votre une boîte à aiguilles voilà vous les mettez dedans vous refermez et vos aiguilles ne bouge plus voilà c'est un petit rangement ensuite un niveau accessoires ce sera tout ah oui le prix 2 dollars 29 ou 2 euros 29 voilà et j'aurais que je pensais qu'elle était un peu plus grande sur l'image elle me paraissait plus grande mais bon c'est pas grave hop la boîte je peux l'ajouter et je vais avoir donc maintenant trois kits de broderie alors comme je vous ai dit je suis normalement si je me trompe pas ouais c'est tous du point compté je suis désolé pour celles qui aiment le l'estamper mais là ce sont des petits kits donc vous pouvez avec ce kit vous essayez au point compté n'ayez pas peur de vous mettre au point compté parce que c'est pas compliqué c'est pas du tout plus compliqué qu'un estamper il suffit de savoir compter voilà de savoir lire un patron il ya rien il ya vraiment rien 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 de compliqué le point c'est le même que sur le l'estamper puisque c'est que c'est du point de croix je vous assure que c'est pas difficile le point compté n'ayez pas peur de d'essayer de vous lancer prenez un petit kit et lancez vous et bon n'allez pas nous chercher un 16 il n'y en a pas je crois encore en point compté n'allez pas chercher un 16 ct un 18 ct ou quoi donc commencer par un 14 ct ça c'est bien 14 ct c'est très bien et exercez vous avec un petit kit même un motif d'enfant ou quoi pourquoi vous en fichez c'est pour vous apprendre à faire du point compté vous avez juste votre avoir votre patron d'un côté vous allez repérer le milieu de votre toile façon je vous ferai une vidéo vous allez repérer le milieu de votre patron et vous allez repérer le milieu de votre toile une fois que vous avez ces deux choses là et bien vous n'avez plus qu'à suivre le dessin et à broder voilà et faites une photocopie du patron comme ça vous pouvez stabilité au fur et à mesure que vous faites vos petites croix mais n'ayez pas peur essayez vous lancer et je suis je suis sûr qu'après vous allez revenir me voir et vous allez dire oui j'aime bien c'est bien alors c'est trois kits pseudo joy sandé donc trois kits crostich c'est la marque de maintenant c'est crostich ce sont tous les trois du 14 ct donc tous les trois on va les broder avec deux fils et il faut à peu près la même taille tous j'en ai un qui fait 23 sur 22 donc c'est presque un carré 21 sur 31 pour l'un et 22 sur 30 pour le dernier ces deux derniers kits sont font partie d'une série là j'ai le 1 et j'ai le 3 mais je crois qu'il y en a quatre ou cinq mais moi bon là j'en ai pris que deux je verrai si plus tard je prends les autres ou pas mais bon on verra je vais me mettre face bureau pour vous montrer tout ça voilà mes trois kits donc pseudo joy sandé donc c'est les mêmes emballages et la même page que la page de garde que les anciens joy sandé donc je vous ai dit trois trois kits en points comptés je vais vous montrer le premier donc voilà le dessin je pense que c'est des coquelicots oui c'est des coquelicots on voit ici au bouton alors ça s'appelle poppy round voilà et celui là c'est pareil il y en a plusieurs il ya c'est toute une série je ne mets pas quand je ne vais pas vous dire combien il y en a mais il ya une série complète je sais pas si c'est pas une dizaine ou plus mais bon je vais je vais pas tous les prendre j'ai pris parce que j'aime bien les coquelicots mais les autres je n'y prendrai pas je ne pense pas alors donc vous avez votre page de garde avec le dessin voilà 14 c'était deux fils 23 sur 22 donc c'est le ça c'est la taille de la toile voilà on a un patron comme alors très glacé on va avoir du point de croix on va avoir du point nœud dans deux couleurs et on va avoir du point arrière pareil en deux couleurs les points nœuds et les points arrière sont de la même couleur c'est à dire blanc et noir en tout on a 19 couleurs la dernière c'est le 5200 1 le vrai blanc on a le 666 donc ça moi c'est celui que j'appelle le rouge du diable le 606 c'est un rouge aussi ce sont les plus connus un et on a oui mon à il n'y a pas de croix en 310 le noir n'est que pour les points les points nœuds et les points arrière voilà donc un patron très très clair un très bien imprimé comme d'habitude alors voyez c'est pour ça c'est ce que je vous disais n'ayez pas peur de vous lancer dans le point compter si vraiment vous voulez prendre dans ce style là enfin cette marque là allez-y c'est les mieux les mieux imprimés dans les pseudos joy sunday alors les points nœuds on va en avoir ici tout autour alors là on a des points nœuds tout autour mais on a aussi un point arrière donc c'est un peu bizarre oui mais bon ça ça doit savoir se faire là on a des points arrière des points nœuds là aussi il y en a quelques-uns alors si vous n'aimez pas ou si vous ne savez pas faire des points nœuds mettez des perles voilà ou alors vous faites carrément une croix et puis voilà si mais essayez pareil n'hésitez pas à toujours essayer vous trouver un bout de toile et vous faites vos points vous essayez vos défaites vos refaites faire et défaire c'est toujours du boulot comme on dit donc mais il n'y aura pas de n'allez pas comment il n'y aura pas de grosses difficultés bon le point nœud est un peu spécial mais voilà il y a plein de vidéos sur youtube pour vous expliquer comment on fait voilà comment c'est imprimé donc vous voyez il n'y a pas de problème les points arrière sont très bien marqué également donc voilà ensuite on va avoir nos fils qu'on va regarder après et voilà notre toi alors vous voyez la toile n'est pas grande du tout donc je vous avais dit elle faisait 23 sur 22 on va vérifier si c'est bien ça oui 23 et demi sur presque 25 bon elle est un peu plus grande que ce qu'ils disent mais c'est pas sinon nombre de points est ce que c'est marqué oui c'est 99 points sur 98 donc c'est une toile aïda voilà blanche en 14 ct donc vous a bon je voulais déjà expliqué plusieurs fois mais vous allez vous la plier en deux comme ça pour démarrer vous allez la replier en deux comme ça voilà et vous avez votre milieu ici voilà votre milieu est marqué donc vous pouvez avec un petit fil de n'importe quelle couleur faire une petite croix ou faire passer votre fil et comme ça vous marquez bien le milieu ou alors avec un crayon friction qui s'enlève à la chaleur vous faites un petit point là au milieu et comme ça vous n'êtes pas perdu donc ça c'est la toile et ici nous avons donc voilà on a nos deux aiguilles comme d'habitude ça c'est la plaquette qu'on aime bien avec les numéros des fils et les couleurs les références dmc et le nombre de fils que l'on a donc là on en a 0 et demi mais c'est un fil là on a deux fils de 6 brun là on a trois fils de 6 brun 5 fils de 6 brun etc 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 voilà alors on a des belles couleurs alors bien sûr on va avoir un joli camaïeu de rouge d'orange du jaune du vert bien sûr et ici encore du vert et du rouge et là le blanc et le noir donc pour faire nos points nœuds et notre point arrière donc voilà pour ce premier kit très joli donc les coquelicots il est à 3 euros 96 ou 3 dollars 96 voilà je rangerai après le deuxième kit le voici au pendant je vous dézoome excusez moi le voici donc avec les fruits d'automne bon je vous remontre plus les pochettes c'est toujours pareil avec toutes les explications derrière voilà donc ici je pense qu'on va avoir du demi point on a du point on va avoir du point arrière du demi point voilà un très joli dessin donc un fruit de fruits d'automne le numéro 1 14 c'était de fil 21 sur 31 cm alors toujours notre papier glacé là on va avoir pour les points pour les petites croix on a 29 couleurs pour les petites croix les demi point les demi croix donc on aura trois couleurs et pour le point arrière on a deux couleurs ce qui nous fait en tout 32 couleurs pour ce kit et on a le dessin sur une grande page une double à quatre voilà toujours toujours très clair voilà voilà vous voyez le demi point c'est là ça va être tout autour un peu au milieu ici et le point arrière passe autour de chaque dessin il va marquer les nervures des feuilles également voilà non très très beau et pareil vous voyez au niveau de l'impression vous ne pouvez pas vous tromper un c'est vraiment très très clair voilà donc ça là vous avez le dessin et vous avez le nombre de croix 89 sur 133 alors on va avoir deux plaquettes là on a nos aiguilles comme d'habitude alors sur la deuxième plaquette il y a voilà le noir et un fil bleu je vais essayer de ne pas les craquer allez hop voilà et voilà les couleurs que l'on va avoir donc toujours avec la même plaquette vous voyez voilà voilà et du jaune donc de jolies couleurs hop hop alors celui ci il est au prix de 4 dollars 59 et voilà sa toile oh pardon je vous dézoome voilà sa toile donc là elle va être en hauteur comme ça et elle mesure 32 cm sur 22 et demi voilà et eux ils disaient 21 sur 31 donc c'est à peu près ça voilà si on enlève j'ai oublié de vous dire les 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 toits sont sur filet donc si on enlève le le sur filage voilà c'est ça c'est 21 sur 31 a pas tout mélanger et dernière toile je vous montre le dessin tout de suite voilà ici c'est des petites framboises ou des petites murs voilà donc toujours fruits d'automne le numéro 3 14 c'était deux fils 22 sur 30 pardon voilà on va avoir comme l'autre le point de croix ici en 28 couleurs on va voir le la demi croix en trois couleurs ici on va avoir du point nœud avec une seule couleur c'est à dire le noir et le point arrière en deux couleurs c'est à dire en noir et en blanc voilà donc en tout on a 29 couleurs et le patron comme l'autre voilà vous voyez toujours aussi clair le demi point va se faire tout autour pour mettre en évidence le dessin et les points ne vont se faire sur les pistils ici des fleurs voilà très très joli oui mais il a 94 points sur 127 ou là ça floute voilà donc la toile ce sera pareil à peu près voilà une toile que l'on va avoir en forme portrait donc c'est toujours de l'aïda c'est toujours de l'aïda 14 points toujours sur filet j'espère que vous avez quand même bien vu les articles précédents j'ai complètement oublié de mettre mon flash fatigué elle est fatiguée alors on a toujours nos deux aiguilles toujours la plaquette qui va bien qu'on aime bien et voilà alors du vert du vert du vert du vert du bleu un peu de marron de rouille de jaune de l'autre côté pareil du jaune du rouille du vert un peu de rose et de vieux rose et des bleus et du blanc voilà alors celle ci elle est au prix de 4,29$ voilà donc voilà je remercie beaucoup la boutique DIY Shoes de m'avoir permis de choisir pas mal d'articles cette fois-ci mais bon c'est vrai que là je vous ai trouvé oh je suis désolée je baille je vous ai trouvé des articles à petit prix pour les petits budgets voilà et j'aime bien ce que j'ai choisi c'est des broderiers assez simple il y a quand même du point arrière je vous l'accorde pour celles qui n'aiment pas mais ça va c'est tout à fait faisable même pour une débutante je vais vous laisser pour aujourd'hui en vous faisant de gros bisous et nous on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous ah oui je vous mets tous les liens utiles et nécessaires en barre d'infos n'hésitez pas à aller voir à bientôt bisous bisous à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à terrifying